... Nous sommes des propriétaires et résidents de la SICAP Kermasar qui se situe sur la route de Sangal Kam à 500 mètres du croisement de Niague en allant vers Niakhirat. Certains ont acheté des parcelles avec la SICAP SA depuis 2006, il y a de cela 13 ans. La SICAP Kermasar de Sangal Kam n'a pas d'électricité. La SICAP Kermasar de Sangal Kam n'a pas de route bitumée. La viabilisation de la SICAP Kermasar de Sangal Kam reste à désirer. Au moment d'acheter en 2006, la SICAP SA nous avait promis dans l'offre des terrains dont le niveau de viabilisation prévu sur le site n'existe pas encore dans la zone, à savoir des voies bitumées ou enrobés denses et un réseau électrique enterré. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, 28 septembre 2019, aucune maison n'est alimentée en électricité. En plus, les quelques pistes existantes sont à l'atterrite. Nous, le collectif des habitants et résidents, avons fait des réclamations et des rencontres avec la SICAP SA qui nous fait des promesses qu'elle ne respecte pas encore depuis 13 ans. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé ce point de presse pour dénoncer le non-respect des engagements pris par la SICAP SA vis-à-vis de nous, ces clients de la SICAP Kermasar de Sangal Kam. Nous sommes fatigués de vivre dans la pénombre qui nous cause le manque de confort, de santé et de sécurité, en plus de l'enclavement par manque de routes bitumées qui impactent sur des problèmes de transport, de scolarité, d'hygiène, de sécurité et environnement de tout ordre. Nous réclamons la viabilisation de la SICAP Kermasar par l'électrification des villas et des parcelles et le bitumage des routes et de toutes les infrastructures pour le bien-être de la population. Nous réclamons à la SICAP le respect de ses engagements, de viabilisation des logements et des parcelles de la SICAP Kermasar de Sangal Kam. 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 SICAP Kermasar de Sangal Kam.